C'est deux musiciens qui sont comédiens, qui font un travail de clown, avec une mise en scène très poussée. C'est surtout pas un spectacle pour initier, ça c'est important. C'est vraiment un spectacle grand public et en même temps, ça reste un spectacle de qualité. C'est pas uniquement du classique, il faut pas croire, parce qu'on nous va sur l'affiche avec la cutpie, il y a du classique, du jazz, de l'ethnique, du top 50, du Bee Gees, de la musique de film, toutes les musiques. Un spectacle comme cela bouge peut-être, très 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 serré au niveau de la mise en scène. Puis maintenant comme il est super rodé, c'est vrai qu'il a bougé, il a évolué, mais dans le bon sens, de la bonification. J'ai fait une audition, je cherchais un pianiste, je suis tombé sur Paul. Et il m'a dit, je te cache pas que le fait que tu sois roumain m'intéresse. C'est bon ça. En fait, on s'inspire toujours de ce qu'on vit au quotidien. C'est souvent du vécu, c'est aussi des idées qu'on note dans un coin, qu'on développe. Et puis après, c'est les hasards de la vie qui construisent des spectacles souvent. Il y a des expériences de ce que l'on vit. Puis on a des petits bouts de sketch qui se montent, puis on monte un sketch. Et puis avec un ensemble de sketch, ça commence à raconter une histoire. Ça nous inspire sur autre chose et on avance. C'est souvent du tâtonnement, c'est long. C'est long, oui. C'est long, après il faut bien le... Puis il y a vraiment de choses qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il n'y a pas la parole. Ce qui fait que quand c'est vraiment uniquement musical, le sens de l'histoire est encore plus ardu à rendre du fait que ça ne parle pas. Alors c'est à double tranchant parce que le fait que ça ne parle pas, ça nous permet de jouer beaucoup à l'étranger. Mais le fait que ça ne parle pas, ça fait que c'est très très long à construire. Quand on parle, on peut expliquer. Il y a des gens qui font des spectacles musicaux en parlant. On va directement au but. Mais quand on l'explique, pas les gestes, on raconte une autre histoire et ça a plus de portée, je pense. On ne peut pas utiliser l'actualité immédiate, on ne peut pas... On joue sur la dynamique comique classique des deux clowns, l'Auguste et le clown blanc, où l'Orel et Hardy, enfin les deux dynamiques, quoi qu'ils fonctionnent toujours, le grand, le petit, le gros et le maigre. Et on joue sur cette dynamique-là. Cette dynamique rentre en ligne de compte. Donc ça, on joue sur des situations, sur un conflit. En fait, Duell, c'est deux musiciens classiques à l'origine. C'est un duo à l'origine. Qui commencent à jouer, puis qui commencent à se tirer des bourgs pour être le premier, pour faire la vedette. En respectant la musique aussi. Quand on joue de la musique, on la joue comme il faut. Celui qui veut se retrouver dans la musique, il se retrouve dans la musique aussi. Pour le même prix. Pour le même prix. Pour le même tarif. On joue principalement, actuellement, on travaille beaucoup en Allemagne. En Allemagne, ça réagit d'une certaine façon. Si vous allez en France, ça réagit d'une autre façon. Dans les pays anglo-saxons, plutôt les Etats-Unis, ou même le Mexique, ça part dans un style. Ça marche très très bien. Mais c'est un peu selon les cultures. Même en Chine, ça marche très très bien. Pourtant, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, je pense qu'on peut le dire. C'est pas la même... Ça fonctionne très bien. On est allé cinq fois en Chine. Et on a découvert un public très différent de... Voilà. On est assez peu en France. Ça s'est développé à l'étranger. Et on a suivi comme ça, en voyageant. Mais on revient en France avec plaisir. Et de fil en aiguille, on a fait 37 pays. Sur tous les continents. Non, on n'a pas fait l'Antarctique. Non. Non. Le premier, on l'a tourné huit ans. Non. Ils ont quand même... Il y a une demande toujours. On le demande, c'est long, c'est... Quand on ne parle pas, on le... Excuse-moi de parler de marché, mais c'est aussi ça la réalité. Le marché est 20 fois plus grand, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe... Parce que si on reste dans l'espace francophone, le spectacle, en deux, trois ans, il a fait le tour du marché. Si on voulait vraiment faire tout le tour du marché, il faut 20 ans, mais... Puis on est identifié maintenant, c'est... On nous a vus... Donc, on revient tous les 6-7 ans, c'est un peu long. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître, c'est un peu long. On fait plusieurs productions, mais avec un nouveau spectacle sur les 6-7 ans, c'est peut-être un peu long. Le public et la salle change. C'est complètement une autre configuration. C'est jamais vraiment pareil. C'est super agréable. Quand on maîtrise parfaitement son outil, on sait où sont les vagues du spectacle. On sait qu'on va attraper le public et qu'il va nous suivre et que le public s'éclate, on le sent bien. C'est quand même vachement plaisant. Donc, on montre le truc et on contrôle notre travail, quoi. Les chatouilles. Tout le monde en parle. Ils étaient à Avignon. J'ai toujours pas pu le voir. Toutes les personnes qui sont allées, que j'ai pu envoyer, sont venues en pleurant, en me disant c'est un des plus grands moments de leur vie. Donc, je pense que c'est les chatouilles-là qui marchent très très bien. Je suis super heureux pour cette fille. J'aurais voulu naître 40 ans en avant. Ah, plus tôt. Pour choper la grande époque. Ouais. Mais tu t'es tordu, quoi. Tu te réchoppais la Seconde Guerre mondiale en pleine tronche. Non, après. J'aurais voulu naître à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et être adulte en 70, à la grande époque. De changer ce coup ? Non, non, non. Tu aurais voulu naître en Amérique, toi, ou en Allemagne ? Ici, là, genre, tu vois. Tu t'imagines, un beatnik avec les cheveux roux ? Ah, c'est ça que tu t'imaginais. Non, moi j'ai un coup de gueule. Je le disais l'autre jour, je trouve que... Les musiciens ne sont pas assez soutenus par l'État. Et notamment, après les attentats, autant on a pu soutenir... Il y a eu une démarche exceptionnelle pour soutenir les théâtres, et surtout les salles de concert, je parle. On soutient effectivement les producteurs, les structures, mais tous les intermittents du spectacle, il y en a plein qui n'ont plus leurs heures, qui sont au chômage, qui ne sont plus au chômage, qui ne sont plus indemnisés, qui changent de métier. Et vous faites tomber une usine avec 4000 personnes, ça fait un ram d'âme, vous faites disparaître 3000 musiciens, tout le monde s'en fout. On a perdu un immense artiste, un grand compositeur, qui a fait énormément pour la musique. David Bowie. Je vais avoir bientôt 50 ans. C'est mon coup de boue à moi. Ouh, ça remonte ça. J'ai plus de coup de foudre maintenant, en osin, j'envoie les choses à travers. On parle pour toi, toi, t'es gentil. Moi, j'ai eu un coup de foudre pour un spectacle au Palais Royal, à 19h, ça s'appelle Duel. Bien. Bien. Je partage. Je partage. Hashtag je partage. Je pense que le coup de bol, on l'a eu. On en a eu plus, à la France, on a eu un très gros, là je vais faire de la politique, on a eu un très gros coup de bol, dans le Thalys. Ça pour moi. Puis là, avec l'autre crétin qui a essayé de faire des apprentis de terroristes, coup de bol, il y avait un français courageux et trois GI qui étaient là. On a eu un coup de bol. Truc de fou. Et tout le monde en pense. On n'a jamais fait des tournées à Cuba, mais on va essayer de faire des tournées à Cuba. On n'a pas fait de tournées à Cuba. Ben oui. Et c'est vrai en plus. David Bowie. On voit ici, au Palais Royal. On vient d'avant. Jusqu'au 15 avril. Qu'est-ce que tu as fait des coups d'essai de l'essai 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 ? Qu'est-ce que tu veux prévoir quand tu commences ? C'était quand même l'objectif, c'est de tenir sur la longueur, parce que c'est sur la longueur qu'on se développe, qu'on fait une carrière. Oui, oui. Mais entre ce qu'on veut et ce que ça donne dans le rêve. C'est ce qui, au bout, c'est ce qui fait la différence. Surtout les autres groupes, les spectacles. On reconnaît les groupes qui ont plus de dix ans de vie, d'expérience scénique, ça se ressemble. Il faut savoir, dans ce métier, prendre le coup de tête, saisir la balle au bon. C'est bien d'avoir des stratégies, des plannings, des machins, des trucs. Mais il faut aussi, de temps en temps, pouvoir se garder la possibilité de pouvoir saisir. Sur un coup de tête, choisir les opportunités, dans le bon sens, quand je dis sans être opportuniste, saisir une opportunité qui peut se présenter. C'est comme ça qu'on est parti, je me souviens, on est parti, on a ouvert le marché italien comme ça. Ah, l'Italie, oui, oui. Un jour, on m'appelle, il y a un groupe qui s'annule, machin, pof, pof. Vous êtes dispo, au bout du fil, ça speedait. On est parti comme ça en Italie, on a ouvert le marché italien comme ça, sur un coup de tête. Le coup de tête, c'était à la comédie. On était parti pour faire un mois, on en a fait six. Ça, c'était... En fait, c'est un peu le principe du théâtre. Tu pars toujours, au début, tu fais un mois, mais si ça marche bien, t'en fais six. C'est pas si évident que ça. Mais c'est particulier, Duelles, parce que c'est vraiment un spectacle de musique qui, depuis 15 ans, fait carrière dans le milieu du théâtre, avec un public théâtre et musique. Donc on a cette particularité. 12. C'est parti pour le théâtre, c'est parti pour le théâtre, c'est parti pour le théâtre.